Je t'invite vraiment toi qui regarde cette vidéo et qui a la possibilité d'être acteur en fait de vulgarisation de cette plante là soit parce que tu es africain, soit parce que tu fais des voyages fréquents vers l'Afrique Selon le rapport sur le paludisme dans le monde, 216 millions de cas de paludisme ont été recensés en 2016 contre 211 millions en 2015 Le nombre de décès dus au paludisme était de 445 000 en 2016 contre 438 000 en 2015 90% des cas de paludisme et plus de 90% des décès qui en découlent se concentrent en Afrique subsaharienne Les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement à risque et la maladie tue un enfant toutes les 2 minutes Salut, je m'appelle Chessa, bienvenue sur ma chaîne Alors dans cette vidéo je vais te parler un peu de l'artemisia hanoi en particulier comme traitement dans le paludisme Je ne t'apprends certainement rien en te disant que le paludisme est un sérieux problème de santé publique en Afrique subsaharienne Et si tu es africain ou si tu as des africains dans ta famille, dans tes amis, tu connais certainement quelqu'un qui a souffert de paludisme ou qui en souffre en ce moment précis En 1967, le paludisme faisait vraiment des ravages parmi les soldats au cours de la guerre du Vietnam et même dans la Chine en tant que pays Et alors le gouvernement chinois a décidé de mettre sur pied un projet de recherche afin de trouver une molécule qui pourrait être efficace contre le paludisme Et en fait on doit dans la découverte de la principale et première molécule contre le paludisme à la pharmacienne Tu Yu Yu Qui en 2015 a reçu le prix Nobel de la médecine pour cette découverte là Donc en fait elle s'est inspirée de la médecine traditionnelle chinoise qu'elle avait étudiée en parallèle Et s'est rendue compte avec ses collègues et chercheurs que l'artemisine, qu'en donnant une tisane de la plante Artemisia à des rats Ceux-ci ne souffraient plus de paludisme et c'est comme ça qu'on a commencé à isoler le principe actif de cette plante Actuellement la thérapie contre le paludisme est basée sur cette molécule appelée artemisine Et fait justement partie de la thérapie combinée à base d'artemisine justement, ce qu'on appelle les ACT Il y en a actuellement 5 protocoles, c'est-à-dire 5 associations qui font partie des ACT Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui ? En fait je fais cette vidéo parce qu'il y a un an, je suis venue à être au courant A découvrir en fait cette plante qu'on appelle l'artemisia anua Qui a plusieurs variétés, artemisia anua, artemisia afra, artemisia abstentum Et en fait je vais me focaliser ici là sur les deux variétés d'artemisia qui ont des effets sur le traitement du paludisme C'est en 2018 en fait que je découvre que l'artemisine qui est la molécule justement de base des ACT Les thérapies combinées à base d'artemisine Est en fait une molécule extrait d'une plante appelée l'artemisia Qui contient plusieurs variétés entre lesquelles l'artemisia anua et l'artemisia afra Qui ont des propriétés anti-malariques C'est donc il y a un an pratiquement que je découvre en fait cette plante là Que j'en achète même les graines et je rentre au Cameroun avec et je me mets à la cultiver Dans la même folée de mes recherches comme ça sur internet Je me rends compte qu'il y a plusieurs collègues déjà dans plusieurs pays d'Afrique Dont le Congo, le Bénin, le Cameroun, le Nigeria même Et peut-être d'autres Plusieurs collègues dans ces pays là Qui ont commencé à amener des études avec succès Et qui comparent la thérapie à base de thé À base d'infusion de la plante artemisia Contre les thérapies à base de ACT Ce sont vraiment des tests bien faits, randomisés, double aveugle Voilà avec placebo, etc. Suivi sur plusieurs jours et pas seulement dans les premiers jours de thérapie Mais même un suivi, un follow-up comme on dit à plus long terme Avec des résultats tout à fait probants Le problème c'est que ces personnes là, ces médecins là, ces volontaires là Qui se sont portés vraiment, qui ont pris cette mission à coeur Celle de tester l'artemisia en tant que tisane comme thérapie pour le paludisme Sont confrontés à de diverses difficultés Voilà, des menaces des sociétés pharmaceutiques Des menaces en fait de leur environnement professionnel Menacées de licenciement En tout cas, rencontrent toutes sortes de difficultés Un peu comme pour effacer Un peu comme pour nier en fait l'efficacité de cette thérapie Qui ne coûte pratiquement rien Parce qu'il faut réaliser quand même que la thérapie à base d'ACT Represente des millions et des millions, ok, de dollars Par an en Afrique, en Afrique subsaharienne Qui est la partie en fait du monde Où on recense pratiquement 90% des cas de paludisme Donc ce qui est bizarre c'est que Cette thérapie là à base de tisane d'artemisia Qui ne coûterait pratiquement pas un centime Est simplement, j'aimerais dire, overlook C'est-à-dire, elle n'est pas considérée malgré les résultats plus que positifs Je vous laisserai les liens pour des vidéos dans la box info Et aussi pour les articles à ce sujet là Dans la box info Que je vous invite vraiment chaudement à regarder et à lire Donc c'est après avoir fait mes propres recherches Et regarder un peu si et là sur internet A lire des articles scientifiques Que je me décide à vulgariser A être moi aussi actrice de la vulgarisation De cette plante là en Afrique A mon niveau, dans mon pays qui est le Cameroun Donc j'ai acheté l'an dernier déjà quelques graines Que je suis en train de faire pousser au Cameroun Dans le but de distribuer les plantes en pot à des familles Donc l'idée ici là c'est que l'artemisia anoie soit en fait vulgarisée Et que tout le monde possède au moins chez lui Quelques plantes d'artemisia anoie ou afra Desquelles il tire simplement des feuilles séchées Qu'il fera infuser au gré de son utilisation Puisqu'il faut en fait, on peut utiliser cette plante séchée en infusion Soit en prévention du paludisme, soit en traitement Je t'invite vraiment toi qui regardes cette vidéo Et qui a la possibilité d'être acteur en fait de vulgarisation de cette plante là Soit parce que tu es africain, soit parce que tu fais des voyages fréquents vers l'Afrique Voilà, c'est tellement simple D'acheter des graines, d'acheter des graines online En avant je mettrai les sites sur lesquels j'ai déjà acheté Dans le box info D'acheter des graines et d'aller en Afrique Et de faire pousser la plante et de vulgariser Il faut partager au maximum cette plante là Parce que ça peut vraiment sauver des vies Ça sauve des vies et ça peut sauver des vies Voilà, vu que ça ne coûte pas grand chose Contrairement aux médicaments Contrairement aux médicaments Il serait bon que chacun puisse, chaque maman, chaque famille Puisse pouvoir se faire son propre traitement Pratiquement gratuitement Ça ne coûte vraiment rien Donc soyons nous aussi des acteurs de développement N'attendons pas toujours d'être forcément part d'une super organisation D'un super mouvement On peut être notre propre changement Soyons nous-mêmes notre propre changement Commençons nous-mêmes C'est vraiment ça peut commencer même au niveau individuel J'aimerais dire N'oublions pas que la mer La mer est fait de millions, milliards de gouttes De minuscules gouttelettes d'eau Donc il ne faut pas toujours attendre que ce soit Que le changement vienne d'ailleurs Que les autres commencent avant que nos sons suivent Chacun de nous peut simplement commencer Achète des graines d'artemisia à noix Ok, je répète encore que je mettrai les liens dans le box info Et mets toi à partager cela dans ton pays d'origine Où tu sais que le paludisme est endémique Ça pourra sauver des vies Et ça pourrait être une excellente contribution Qui ne t'aura coûté finalement pas grand chose Ça pourrait être une excellente contribution Et je suis sûre que beaucoup de personnes te remercier Donc l'idée en fait aussi que j'ai C'est de prendre ces graines là De cultiver l'artemisia à noix au Cameroun Et de produire des graines déjà sur place Que voilà, on pourra partager des plantes Et tout aussi bien des graines en fait Parce que voilà, tu peux donner des plantes Graduitement aux personnes Ou bien leur donner des graines De façon à juste propager en fait Le mouvement Que chacun puisse planter Au moins une plante d'artemisia ou deux Dans sa cour Voilà, récolter les feuilles et les graines Et continuer à planter Parce qu'en fait, l'artemisia à noix Est une plante considérée annuelle en fait C'est une plante qui arrive à court C'est-à-dire qui grandit Et qui arrive à la fin de son développement Dans le terme d'une année Et il faut déjà la récolter Et la replanter à nouveau C'est pas un arbuste C'est pas une plante vivace Qui est plantée Une fois que tu la plantes Et puis c'est terminé le monde C'est une plante qu'on met en terre Elle attend le maximum de son développement Une fois qu'elle produit des fleurs Ça signifie que c'est bon la maturité On récolte ses feuilles Qu'on sèche pour faire le traitement Et on récolte aussi ses graines Pour continuer le cycle En fait, pour continuer à planter De façon à Comment c'est-à-dire On ne peut être dépendant De quelqu'un d'autre Par rapport à la propagation De cette plante-là Donc ça a le but C'est-à-dire toi Tu peux aussi acheter des graines Arriver dans ta famille Ça peut me concerner dans ta famille Tu arrives dans ta famille Voilà, au Nigeria Au Togo Bénin Côte d'Ivoire Cameroun Tu donnes ces graines-là Un peu partout dans la famille Et puis tu exhortes Tu leur expliques déjà À quoi ça sert Tu exhortes les personnes À planter ces graines-là Je mettrai une vidéo Sur comment planter Les graines d'artemisia Parce que ce sont des graines Qui sont en fait Comme du sable C'est tellement fin Qu'il y a une façon Un peu particulière De planter ces graines-là C'est pas difficile Mais il faut juste savoir Comment le faire Voilà, tu exhortes Ces personnes À planter ces graines-là Et tu leur expliques Qu'il faut Recorter les feuilles Les sécher En laissé sur le soleil Dans trois jours Tu obtiens des feuilles D'artemisia Qui sont bien sèches Et qui sont propices À la confection De tisane Et d'infusion Afin de faire des traitements La semence D'artemisia anua Est une semence Ce sont des graines En fait Très très petites Vraiment minuscules Qui sont comme du sable Fin C'est tellement C'est comme de la poudre En fait Tellement c'est petit Il faut penser Qu'une cuillère à café D'artemisia anua Peut couvrir Jusqu'à 500 mètres carrés Pour si on veut vraiment Faire On veut cultiver Cette plante De 500 mètres carrés Une seule cuillère à café De graines suffit Voilà J'ai acheté Un lot de semences De 400 000 400 000 graines D'artemisia anua Que je vais laisser Que je vais distribuer En fait Sur Yaoundé Par lot de 1000 000 semences Pour un prix De 1000 francs Cef Qui en fait Repésent le prix De confectionnement C'est à dire La mise en sachet Le conditionnement Et voilà Le travail aussi Que cette personne là Va faire Donc Pour qui aimerait Avoir des graines D'artemisia anua Sur Yaoundé Peut simplement S'adresser Peut regarder Dans le box info Je laisserai le contact De cette personne Et de sa boutique Sur Yaoundé Alors les graines Que moi je vais acheter En fait Que je vais Oui Que je vais acheter Pour le Cameroun Arriveront Vers le mois de juin Mais déjà Vous pouvez trouver La semence D'artemisia anua A cette adresse là Dès maintenant Voilà C'est un autre Cameroun Qui est aussi Très actif Dans A son niveau Dans la démarche Contre le paludisme A travers l'artemisia anua Qui a refourni Voilà Gratuitement Ces semences là Donc Je vous invite Vraiment Chacun De mettre la main A la poche Et d'essayer De vulgariser Cette plante Au maximum Comme d'habitude Si tu as aimé cette vidéo N'hésite pas à la partager A me mettre un pouce Vers le haut Si ça te plaît Parce que ça aide Un peu L'avancement De cette chaîne N'hésite pas Et voilà Je te dis A la next vidéo Ciao